Sylvain, grosse journée non ? Oui pas mal parce que je viens d'enregistrer la parole de décideur de novembre et puis on va se faire la quotidienne juste après mais enfin heureusement on a un peu de temps pour revoir le conducteur. J'espère qu'il te reste un peu de force parce qu'il y a du lourd on va parler théâtre, on va parler poule de gournets, tu vas voir. Tu m'étonnes dans un décor pareil, poule de gournets. Il y aura encore une nouvelle chronique de Rodolphe. Super sympa Rodolphe, mais un peu envahissant. Très envahissant, du moment que ça ne pousse pas en régie on n'a pas à se plaindre. Mais les gars, ça va là ? Rodolphe, on est en train de revoir le conducteur s'il te plaît. Oui mais je suis d'accord avec vous, c'est bien vos papiers tout ça, vous discutez déjà dans mon jardin. On prépare l'émission Rodolphe ? On prépare l'émission ? Je pense que vous avez une émission là déjà. Bah oui, la quotidienne comme tous les jours. Regardez vos montres les gars. L'antenne dans une minute, l'antenne dans une seconde. Ah c'est présentateur. Comment t'as fait pour être là avant moi ? Par contre t'es passé ? Je suis un peu plus sportif, Sylvain. C'est la jeunesse. Des fois, si vous voulez, on est tellement passionné dans la préparation de l'émission parce qu'on veut tellement qu'elle soit belle, qu'elle soit bien réglée pour vous, qu'on oublie que le direct, eh bien il a ses impératifs. Et oui, ça n'est pas enregistré. La quotidienne sur LCN, elle est bien en direct. Bonsoir Félix. Bonsoir Sylvain. Rebonsoir. Rebonsoir et bonsoir sur le plateau. Bonsoir à nos invités, Félix, que vous allez nous présenter tout de suite. Il y a un monsieur là avec un ordinateur. Je ne sais pas si c'est normal. C'est un dessinateur. Ah, je croyais que c'était un espion. On l'a recruté pour l'occasion, pour l'émission. Il fait des dessins de presse, des dessins d'humour. Il s'appelle Pascal Miles. Pascal. Bon. Félix, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous êtes le rédacteur en chef de LCN. Vous êtes donc aux manettes pour préparer tout le contenu. Avec vous. Oui, aussi, oui. Et c'est quoi cette histoire avec des poules ? Je ne sais pas. Alors déjà, vous avez vu, les studios sont transformés en étables champs. Il y a des haies. On va voir tout à l'heure la chronique de Rodolphe, évidemment. Et puis, je ne sais pas, on m'a dit qu'il y aurait des animaux, des poules. J'en ai vu croiser tout à l'heure. Des gournets naines. Vous allez voir, c'est des petites poules très normandes. Mais on en parlera après. Chers amis, vous êtes prêts ? Tout à l'heure. Vous êtes bien installés ? Très bien. Mesdames, messieurs, La Quotidienne démarre. Allez, moi, je souffle un peu. Régis, c'est à vous. C'était sûr. Félix. Félix, c'est à vous de jouer. Ça va rentrer. On commence, on va parler théâtre avec nos deux invités, Fred Bureau et Sandrine Bounolo. Vous êtes présidente et vous-même, vous êtes vice-président de l'association Théâtre d'en haut. Vous êtes basé sur les Hauts-de-Rouen. Première question très importante. Est-ce que nous sommes bons acteurs avec notre ami Sylvain dans cette petite scénette ? Est-ce qu'on a encore du boulot ? Alors, nous, on a été impressionnés. Vraiment. Surtout le sprint. Moi, ça m'a franchement ébahie. Juste une petite précision. Votre jardin est à court. Et ça, ça nous a embêté. Voilà, parce qu'au théâtre... Vous avez vu le jardin à court. Il aurait dû être... À jardin. À jardin, voyons. Le jardin aurait dû être à jardin. Eh bien, écoutez, excellent. Je précise quand même pour nos téléspectateurs que, désolé, on n'a pas fait l'Acteur Studio ou les cours fleurants. Donc, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. En tout cas, c'est sympa. En tout cas, votre regard critique. Plus sérieusement, vous organisez les 15, 16 et 17 novembre les 8e rencontres normandes de théâtre amateur. Alors, quel est le concept ? Alors, le concept, c'est de faire réunir sur un même plateau, le plateau des Hauts-de-Rouen. Et deux plateaux, puisqu'on a deux salles pour recevoir les troupes. Des troupes de haute et de basse Normandie. Donc, le 15, 16, 17 novembre, nous avons une vingtaine de troupes qui seront présentes. Et en guest star, nous avons aussi une troupe qui vient d'Avignon, puisque ça fait partie un peu de notre principe d'inviter toujours une troupe hors de Normandie. L'an dernier, vous le savez, la Belgique était un petit peu en conflit. Ils n'avaient pas trop de... Donc, on a décidé que la Normandie pourrait peut-être adopter la Belgique. Et on a eu une troupe de Belgique qui est venue. Là, cette année, c'est Avignon. On s'est dit, le Château des Papes peut être à Rouen, pourquoi pas ? Soyons fous. Et donc, voilà, on les a invités. C'est une très belle pièce, samedi soir. D'accord. Quel est le programme complet pendant ces trois jours ? Alors, le programme complet... Est-ce qu'on a toute la soirée pour en parler ? Parce que... Esprit de synthèse. Alors, esprit de synthèse, on a des pièces plutôt dramatiques, mais quand même positives autour de la guerre, puisqu'on en a quelques-unes cette année. On a, comme en 14, de la compagnie de Saint-Léger du Bourdonis, qui est une très belle pièce sur le rôle des femmes pendant la guerre 14-18. On a aussi La femme comme champ de bataille, qui est une pièce sur la Bosnie, l'intervention de l'ONU pendant la Bosnie. Là, il y a des résonances aujourd'hui qui peuvent se faire avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et puis, nous avons Frédéric, aide-moi donc... Des sujets légers. Des sujets plus rigolos, comme... On a différents sujets, mais on a également... Oui, on a... Je me permets de lire. L'Anti-Sèche. Voilà, exactement. La mémoire du comédien. Voix des nains partout, donc, de Philippe Bruneau, par la compagnie Steel Kidding, qui est sur Mont-Saint-Aignan. Une compagnie d'improvisation. Oui, c'est ça. C'est une compagnie d'improvisation, et là, ils nous présentent une vraie pièce qui existe. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la fille d'un roi qui reçoit un coup de baguette magique d'une fée, et elle devient un infoman. Intéressant. Voilà. Intéressant. Tu ne savais pas que les baguettes de fées produisaient cet effet ? Eh bien, ça dépend comment elles sont montées, mais là, c'était une baguette particulièrement magique. Une baguette de trois pièces, donc... Et alors, vous deux, vous êtes des comédiens, aussi ? Oui, on est des comédiens. Vous pourriez nous faire une petite impro de trente secondes, là, tous les deux, de quelque chose que vous connaissez ? On nous en fait une pendant un quart d'heure, là. Non, non, je dis trente secondes. Trente secondes. Ou alors, moi, je vous donne un coup, ça ne sera pas une baguette de fées. Allez, trente secondes. Vous nous faites un petit... Très, très mauvais improvisateur. Allez-y, allez-y. Alors, on a une petite devinette à vous poser. Alors, allez-y. Donc, c'est monsieur et madame Chant qui ont un fils. Oui. Comment s'appelle-t-il ? Tu veux faire un bide ? Oui, je le sens. Allez-y, allez-y. C'est le bidochon, à mon avis. C'est le bidochon. C'est le bidochon. Bon, c'est incroyable. Non, mais bon, sinon, on peut dire... Vous vous rendez compte que je vous avais offert, devant tous les téléspectateurs de LCN, la possibilité de vous mettre en valeur devant un numéro d'acteur fantastique, et vous me sortez du bidochon. Bon. Oui, mais on a un dessinateur, et donc c'est pour lui rendre en main aussi. Et voilà, exactement. Pour lui donner des idées aussi. Je suis en train de croquer un petit peu nos deux invités. Je ne sais pas si on peut les voir. J'ai peur de ce qui va sortir de l'iPad, enfin de la tablette du monsieur. On y reviendra après. Une dernière question, Félix, peut-être à nos amis ? Parlons un petit peu de l'intérêt de faire tout ça sur Léo de Rouen. L'intérêt, c'est de, pas vulgariser, mais de diffuser le théâtre dans les quartiers sensibles. L'intérêt, c'est de montrer que la culture de qualité peut être partout. Et peut être faite aussi bien par des professionnels que par des amateurs. Nous, on a deux techniciens professionnels qui travaillent avec nous. On les reçoit, on reçoit les troupes amateurs dans de très bonnes qualités de réception, avec une technique tout à fait au point. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est montrer qu'on soit sur Léo de Rouen, ou qu'on soit au centre-ville de Rouen, on va faire un programme de qualité. Et notre souhait, c'était de montrer que sur Léo de Rouen aussi, il se passe des choses intéressantes. Et on y associe dans nos festivités aussi la population de Léo de Rouen, puisqu'il nous aide à faire la cuisine. On reçoit, on mijote des petits plats pour les troupes qui vont venir faites par Léo de Rouen. Et on héberge les troupes aussi sur Léo de Rouen. Eh bien, écoutez, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, et non l'inverse. Ça change tous les ans. C'est la parité, c'est la parité. Eh bien, pour une fois que les femmes sont présidentes, eh bien, on est absolument ravis. Bon, vous voulez que je vous emmène en Seine-Maritime ? En volontiers. Eh bien, on y va, c'est un jour en Seine-Maritime. Il s'agit de réhabilitation et de construction de nouveaux logements. On parle d'habitat 76, regardez. Nous venons d'inaugurer 10 logements neufs et 4 logements réhabilités à Arfleur, qui sont à l'image de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire reconstruire la ville sur la ville dans des quartiers anciens où nous récupérons des parcelles sur lesquelles étaient déjà construites des maisons. Nous les réhabilitons et nous profitons du reste de l'espace pour construire des logements neufs. Habitat 76 est le bras armé du département en matière de politique du logement. Nous accueillons aujourd'hui des familles dans plus de 30 000 logements répartis sur tout le territoire sénomarin. Nous avons, face aux difficultés qu'un certain nombre de nos concitoyens ont à se loger, décidé d'augmenter notre production et nous atteignons maintenant plus de 600 logements neufs chaque année avec des niveaux de confort très élevés, des performances énergétiques exceptionnelles et une qualité de construction remarquable. La volonté dans ce site particulier était de conserver le bâtiment existant et d'en faire une réhabilitation atypique. La difficulté c'est d'éviter le copier-coller ou de se frondre absolument dans ce qui existe et d'essayer de tirer une sorte de quintessence entre la tradition ou ce qui existe et puis une certaine modernité. Essayer de ne pas se cacher sans pour autant provoquer. Ce sont des jeunes couples qui viennent de s'installer dans ces nouveaux logements. On leur souhaite beaucoup de bonheur, surtout que l'une des dames venait d'avoir un bébé qui avait deux mois et l'autre devrait l'avoir dans les semaines qui viennent. C'est symbolique parce que nous offrons là à des jeunes couples qui rentrent dans la vie active des conditions de vie tout à fait remarquables. Le logement c'est ça, c'est pas seulement offrir un toit, c'est offrir un toit bien évidemment, mais c'est plus que cela offrir un supplément d'âme et une qualité de vie pour la famille de telle sorte que celle-ci soit heureuse là où elle passe une bonne partie de son temps. C'était comme tous les soirs un jour en Seine-Maritime, ce soir c'était avec Nicolas Rougeol, architecte, et bien sûr Didier Marie, président du conseil général de Seine-Maritime. Ça bouge beaucoup en plateau, il y a de l'effervescence. Dès que ça revient, hop, tout le monde se calme. Mais je pense que ça promet pour la suite, Félix. Sandrine Fred, vous restez avec nous, parce que notre cher dessinateur vous a croqué déjà, donc il a compris que vous alliez jouer Bukowski dimanche, samedi ? Vendredi. Vendredi presque. À deux jours presque. À deux jours presque, c'était ça. Voilà, j'avais cru comprendre que Bukowski avait une sérieuse réputation un peu éthylique autrefois, donc je me suis permis de rappeler ça de manière un peu suggérée par rapport à ce personnage théâtral, à la fois écrivain mais aussi personnage théâtral dans la vie. Alors Pascal, vous faites des dessins humoristiques de presse, vous faites ça sur votre temps libre, c'est une profession, je sais qu'à côté de ça, vous avez une activité beaucoup plus sérieuse. Vous êtes professeur d'histoire ? Tout à fait. Dans un lycée ? De la région rouennaise, du côté des villes-les-Rouans, tout à fait, pas très loin d'ici. Donc effectivement, on pourrait dire que c'est un hobby, c'est un plaisir et c'est également une activité qui est assez intéressante parce que le dessin de presse évolue très vite. Alors la presse est effectivement en effervescence, la presse papier diminue. Par contre, on a la montée en puissance de nouveaux médias, ça peut être bien sûr Internet, également les télévisions, la multiplication des chaînes, qui permettent de travailler dans des conditions plus intéressantes que le papier. notamment, j'utilise ce genre d'outil, vous voyez, qui consiste tout simplement à travailler sur une palette graphique, ce qui permet d'avoir un rendu plus rapide et surtout moins de déformation. Alors évidemment, là, j'ai été obligé de modifier un petit peu ma main droite, pardon, par rapport à d'habitude pour le plateau, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce genre de travail qui permet une certaine spontanéité, on va dire. Et je dirais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas tellement de déformation par rapport à un document qui serait scanné, il y aurait une déformation. Là, on a vraiment l'original tel que. Donc vous préférez la tablette numérique ou le support papier ? Alors, les deux sont complémentaires, je crois qu'il faut travailler avec les deux, mais pour des raisons effectivement de commodité, pour envoyer des documents sur Internet, je préfère utiliser la palette graphique. Pour des choses plus traditionnelles, on peut utiliser l'encre, la calligraphie, mais c'est évidemment un peu plus contraignant. — Dans la presse papier en France, on connaît tous, parce qu'on est lecteurs de presse à différents égards. Le dessin de presse, on connaît bien ça, on a ça en tête. Il y a même des fois des animateurs, des chaînes. Par exemple, dans l'émission de Ruquier, on met en avant à l'honneur le dessin de presse. Vous le disiez, avec l'évolution des supports, la dématérialisation, en fait, vous dites que ça offre de nouveaux supports, et en fait, ça ne nuit pas au dessin de presse. — Tout à fait. Au contraire, le dessin de presse permet d'avoir, je dirais, un nouveau public, puisque traditionnellement, la presse spécialisée, ça allait être le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, donc des hebdomadaires avec un public assez ciblé. Et là, on peut toucher un public beaucoup plus large. — Et est-ce que le dessin de presse, c'est quelque chose de spécifiquement français ? Les Anglais, je crois, aiment bien aussi... — Oui. Alors il y a une école, effectivement, anglo-saxonne, les États-Unis, les Anglais, mais c'est, dans l'histoire française, ça correspond en gros à l'âge d'or, la Troisième République, la Belle Époque. En gros, c'est cet âge d'or, une presse populaire, papier. Et ensuite, ça s'est développé notamment dans l'entre-deux-guerres. Alors aujourd'hui, je vous disais, la presse papier décline un peu. Par contre, on a la chance d'avoir la révolution numérique qui nous permet d'avoir quand même une possibilité de nouveaux supports tout à fait intéressants. — Qui est le meilleur dans ce domaine, selon vous, en France ? Qui vous inspire ? — Traditionnellement. — Pascal Miles. — C'est très fort. — J'avoue, j'ai une petite préférence pour le dessinateur Razor, qui était malheureusement décédé. Sinon, il y a des grands noms, je pense à Cabu, bien sûr, pour le Canard Enchaîné, par exemple, ou Charlie Hebdo, voilà. Ou Plantu pour Le Monde, bien sûr. — Est-ce que vous trouvez que c'est un exercice périlleux ? — C'est un exercice périlleux parce qu'on voit, par exemple, Plantu, qui avait commis des dessins qui avaient suscité pas mal de débats, notamment au moment des affaires. C'était à propos du Danemark et la presse, les problèmes du Moyen-Orient, etc. Alors je signale à ce propos, dans la région, on a la chance d'avoir le mémorial de Caen, qui présente des expositions. Ça s'appelle « Cartooning for Peace », donc le dessin pour la paix. Et il y a pas mal d'artistes de différents pays, notamment du Moyen-Orient. — Merci beaucoup, Pascal Miles. — Vous restez avec nous. — Vous restez avec nous. — Moi, j'ai un peu la trouille, j'ai un peu peur, parce que je sais pas comment on va être croqués ou même mangés d'ici la fin de l'émission. Mais enfin, écoutez, on suit ça ensemble. Ça nous donne un peu de suspense. On verra. Voilà. On est en direct. Il est 18h30, comme chaque soir. Place à l'info, place à l'actu. D'abord, quelques pages de publicité. Et juste après, on retrouve le JT de Félix Bollez. C'est parti. C'est parti.